Salut c'est Steph, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et si tu as l'habitude de suivre mes aventures sur cette chaîne tu devrais savoir que je partage régulièrement mes astuces en photo et vidéo tout au long de mes voyages et justement ça fait quand même pas mal de fois qu'on me demande qu'est-ce que tu emportes avec toi comme drone en voyage ? Alors je vais pas te mentir, je vais pas te faire une revue de toutes les marques qui existent sur le marché à l'heure actuelle ni même rentrer trop dans les détails techniques y'a déjà pas mal de youtubeurs qui en parlent et qui font ça très bien par contre je vais te faire un retour par rapport à mon utilisation notamment des drones de la marque DJI que je possède et que j'utilise sur certaines de mes vidéos alors je me suis dit que ça serait cool d'appeler mes potes Greg et Aaron et d'aller tourner une vidéo en bord de mer un peu en mode vlog et drone tech review si tu viens d'atterrir sur cette chaîne un petit peu par hasard n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous je te prépare toute une série de nouvelles vidéos pendant l'été mais en attendant, intro ! bonjour ! bonjour ! à tout ! bonjour ! Rien d'appui, je n'ai pas d'armis. Pas du tout. On est arrivé sur le spot. Je t'avais dit qu'Amel Bond, ça coûte très cher le parking, tu vois. 16 dollars la journée. Tu la sens la courgette ou quoi là ? This is Aaron. How's your coffee ? It took you a long enough. Bon déjà, bonne nouvelle, on a oublié l'iPad pour le Inspire. This is for Bregoire, so he stops, he doesn't bash into things. Safety first. Safety first. J'aime pas. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce que la météo est vraiment avec nous. Oh, look at that. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais tomber une jambe. Ok, tu te rappelles dans une vidéo précédente, je t'avais dit que les trépieds de Joby c'était pas mal. En fait, je retire ce que j'ai dit, c'est un peu de la merde. C'est plus pour... 6 purposes. Un truc que je t'avais montré dans une précédente vidéo, c'est ça, c'est donc c'est un petit télipad et c'est vachement pratique, tu vois, quand t'es dans des endroits un petit peu comme aujourd'hui avec du sable un peu partout où t'as pas envie d'avoir du sable dans les moteurs, c'est cool parce que tu déplies ça, tu mets au sol et tu décolles de dessus, quand t'es dans du sable t'as des petits piquets avec et donc du coup, tu viens caler des petits piquets dans le sable pour pas que ton hélipad se barre, quand tu décolles il y a toujours un petit peu de vent, Drone Gear, toujours à t'organiser avec des petites pochettes. Ah oui, je t'avais parlé de ce stabilisateur la dernière fois dans ma vidéo sur What's in my bag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, je ferai un test un petit peu plus poussé avec ça une autre fois. Dans cette vidéo, je vais comparer 3 drones de la marque DJI, le Inspire Pro 1, le Phantom 4 Pro et le Mavic Pro. Sache que je ne suis pas payé par DJI pour faire cette review, je suis un simple utilisateur mais j'affectionne beaucoup la marque parce que j'ai commencé et que j'ai évolué avec. L'idée aujourd'hui en fait, c'est de montrer à quel point les 3 drones sont différents et c'est de trouver lequel va être le plus adapté à ton utilisation. donc en fait, on va commencer par le temps de montage jusqu'au lancement de l'application avant d'acheter ton premier drone, il y a quelques questions essentielles que tu devrais te poser, qu'elle va être l'utilisation que tu vas en faire, ton budget et quel prix tu es prêt à dépenser de l'application 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 de l'application. Dans mon cas, mon objectif principal, c'est d'obtenir de très belles images vidéo. Il y a un point qui est super important concernant les drones, c'est la sécurité et notamment les lois. Par exemple en France, tu as une carte qui te permet de voir les endroits dans lesquels tu peux voler et les endroits qui sont restreints ou limités. Tu retrouveras dans la description de cette vidéo un lien qui pointe vers une carte interactive qui te permettra de savoir en France dans quelle zone tu peux voler en toute sécurité. Après, il y a aussi une liste de règles à respecter qui te sont données quand tu achètes le drone. Ce sont des règles de base notamment, pas dépasser 150 mètres de haut en France, ne pas voler au-dessus de zones habitées ou de zones à risque comme par exemple des centrales nucléaires, toujours garder son drone en vue, ne pas voler en pleine nuit et évidemment ne pas voler près des aéroports et des aérodromes. Mais pour ça, DJI a mis en place ce qu'ils appellent la no-fly zone qui permet de restreindre le décollage du drone dans une de ces zones. C'est son favori. On n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est le UPSAN. On n'a pas vu que le drone soit à l'âge. On a déjà vu ! Oh, tu as vu ça ? D'ici comment tu as vidé un drone. C'est la façon de faire un drone ! La façon de faire un drone. En ce qui concerne le Inspire, c'est un drone de qualité professionnelle qui te permet déjà d'avoir une deuxième télécommande et donc d'avoir deux opérateurs. Un premier qui va se concentrer sur le pilotage du drone et un deuxième qui va se concentrer sur la création des images et notamment des mouvements de caméra. C'est un drone qui va te demander beaucoup plus d'expérience en termes de pilotage mais qui est aussi très encombrant et relativement lourd à transporter. En gros, si tu n'as pas de bagnole pour transporter ton Inspire, oublie. D'un point de vue budget, c'est un drone qui coûte très cher puisque tu peux le retrouver à partir de 3 800 euros sur un site comme Amazon. C'est un drone qui demande beaucoup d'expérience mais quand tu sais le piloter et que tu exploites toutes les possibilités des mouvements de la caméra X5 avec la deuxième télécommande, ça te permet quand même de produire des images de très très grande qualité. En ce qui concerne le Phantom 4 Pro et non pas le Pro Plus qui est sorti juste après avec un écran intégré, c'est un drone qui te permet également d'avoir une qualité d'image professionnelle. Tu peux notamment filmer avec la 4K en 60 images secondes. Il est relativement facile à utiliser et à prendre en main. Et d'un point de vue de transport, il reste quand même beaucoup moins encombrant que le Inspire puisqu'il peut tenir dans un sac à dos et reste quand même beaucoup moins lourd. Niveau budget, tu peux l'avoir aux environs de 1 700 euros en ce moment sur Amazon. Donc ça reste quand même un budget assez élevé mais par rapport au prix du Inspire qui coûte le double, tu peux obtenir des résultats qui sont à peu près équivalents. Si on compare le temps d'installation entre le Inspire et le Phantom, tu verras qu'au final, il n'y a pas une énorme différence. Enfin, on arrive au Mavic qui reste mon drone préféré pour cette année 2017. D'ailleurs, je n'ai pas hésité à mettre 200 dollars de plus pour l'obtenir avant de partir en Nouvelle-Zélande parce que j'avais laissé mon Phantom 3 professionnel en France et que j'avais besoin de nouveaux drones ici en Australie pour filmer un petit peu mes vidéos, mes vlogs et tout ça. En tout cas, j'en suis super satisfait. S'il y a vraiment un point sur lequel je pourrais hésiter, ce serait la qualité de la caméra en faible luminosité. Dès que tu as un ciel qui est relativement couvert ou que la nuit commence à tomber, on perd énormément en qualité au niveau de la caméra. Et d'ailleurs, si tu utilises les capteurs pour le Active Track qui est censé te permettre de te faire suivre par le drone en automatique, donc en fait, c'est un mode que tu actives sur la télécommande. J'ai eu l'occasion de tester ce mode-là à la tombée de la nuit et il s'avérait que le drone décrochait régulièrement et j'ai dû carrément arrêter d'utiliser ce mode-là puisque les capteurs n'arrivaient plus à suivre. D'un point de vue transport, je veux dire, le truc est quand même hyper petit. Tu vois, il fait la taille de ma main d'ailleurs. Il est très très léger, je crois qu'il fait dans les 800 grammes, quelque chose comme ça. Puis c'est génial parce que tu mets ça dans ton sac à dos ou même dans une petite sacoche. Tu emportes ça partout avec toi, tu n'as aucun problème niveau poids, niveau encombrouement. Ça reste hyper facile à transporter. D'un point de vue utilisation, c'est un drone que tu peux très rapidement prendre en main. Les joysticks de la télécommande sont relativement sensibles, mais avec un petit peu de pratique et d'entraînement, tu as vraiment moyen de faire de très belles images avec ce drone. Un petit conseil, n'hésite pas à acheter des filtres ND, donc Neutral Density en anglais, des filtres gris neutre, qui vont te permettre de diminuer la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif et donc pouvoir continuer à filmer avec une vitesse relativement basse. J'ai aussi acheté plusieurs accessoires, comme des petits pieds qui viennent se mettre sur les deux branches arrière et qui vont permettre de rehausser le drone. J'ai aussi acheté un cache en plastique que tu viens mettre à la place de ce cache-là et qui va te permettre notamment d'éviter les flares au niveau du soleil. De toute façon, ne t'inquiète pas, je te mettrai la liste de tous les liens concernant les accessoires que j'ai acheté pour mon Mavic dans la description en dessous. D'un point de vue stabilité en vol, le Mavic se débrouille quand même pas mal. Je l'ai testé dans des endroits où le vent était assez extrême, notamment à Nugget Point en Nouvelle-Zélande où le vent était hyper fort ce jour-là. Et le Mavic, malgré quelques alertes vent violents que j'ai reçues sur la télécommande, restait super stable. J'ai eu plusieurs alertes vent violents, mais il tient bon quand même. Sous-titrage ST' 501 Bon sinon il faut savoir que j'ai commencé à piloter en 2014 avec un Phantom 2 Et vu qu'à cette époque là je vais déjà une GoPro Hero 3 Plus Il a juste fallu que j'achète une nacelle stabilisée 3 axes Qui m'a permis de monter la GoPro sur le drone Mais aussi et surtout de stabiliser les plans Le principal inconvénient à ce moment là c'est que j'avais pas de retour vidéo Et qu'il a fallu que j'investisse et que je fasse des petites bidouilles à l'intérieur de mon drone Pour intégrer un émetteur haute fréquence Et avoir un moniteur de retour pour voir ce que je filmais En conclusion si tu es quelqu'un qui voyage beaucoup comme moi Et que tu es souvent limité au niveau du poids par rapport à tes bagages en avion Je te recommande directement le Mavic Pro Même si la vidéo pêche un peu en faible luminosité Au niveau du rendu c'est quand même relativement cool Si tu voyages de temps en temps ou alors que tu n'es pas vraiment limité par le poids Lors de tes voyages Je te recommande fortement le Phantom 4 Pro Et notamment la version Plus qui est sortie il y a pas trop longtemps Qui a un retour moniteur intégré sur sa télécommande Ca t'évite du coup d'utiliser ton smartphone pour voir ce que tu filmes Si tu es amené à voyager un peu moins souvent Tu as envie d'investir dans un drone de grande qualité Et que l'encombrement et le poids sont pas vraiment des problèmes pour toi Que tu as un moyen de locomotion comme une voiture Et que tu prévois de faire des images dans des conditions un peu plus difficiles Le Inspire Pro est pour toi En tout cas si cette vidéo t'a plu et t'a permis d'y voir un peu plus clair au niveau de l'achat de ton prochain drone N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, clique sur le pouce vers le haut Partage cette vidéo et laisse moi un petit commentaire pour me donner ton avis Ou même si tu as une question je me ferais un plaisir de te répondre Et en attendant n'oublie pas Crée la vie de tes rêves Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !